Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au récit MatiSciences Technologie. Dans cette courte vidéo, on va regarder de quelle façon on va faire une cotation sur une ligne cachée. Normalement, dans les normes de dessin, on ne devrait pas mettre de cote sur des lignes cachées. Il y a une façon de le faire si on n'a pas le choix. Dans le cas du dessin ici, pour représenter la profondeur du trou, compte tenu qu'il n'y a pas d'ouverture d'aucun des côtés, je n'ai pas le choix d'utiliser la ligne cachée qui est ici pour être capable de faire le dessin. Je vais grossir un peu. Ce qu'on va utiliser, c'est la fonction qui est ici, donc section distincte. Ce qu'on va faire, c'est comme si on coupait un morceau de gâteau à l'intérieur de notre pièce. On va venir définir une zone. Il faut que ce soit une boucle fermée qu'on va faire. Il n'a pas besoin d'être parfaite cette zone-là. Une fois que c'est fait, qu'on va avoir décidé de la zone, ce qu'on va faire, il faut décider à quelle profondeur, donc profondeur de la coupe, il vient d'être sélectionné. Il faut aller sur un plan à côté et dire, moi je veux que ça soit jusqu'à telle profondeur. C'est comme si on partait le morceau de gâteau, donc le cercle part d'ici parce que c'est ce qu'on a représenté, donc la vue de face, puis on veut aller jusqu'à une certaine profondeur. Donc moi je veux aller jusqu'ici. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, on va accepter. Et là, il va apparaître une partie hachurée, donc la partie hachurée, c'est le morceau de gâteau qu'on vient d'enlever qui s'en va. Puis là, tu peux une ligne cachée parce qu'on vient de percer un trou, si on veut, à l'intérieur de notre gâteau. C'est sûr que si on avait placé préalablement justement le trait d'axe, il arrive un point qui est plus foncé. Donc si on veut tout simplement le refaire, on va venir choisir notre trait d'axe, on va peser sur supprimer, et on va revenir chercher la fonction trait d'axe pour aller chercher à nouveau les deux côtés de notre cylindre. Puis là, on va avoir un trait d'axe sans le gros point qui est présent à ce moment-là. Et à partir de là, je vais pouvoir venir chercher ma fonction cote, venir chercher le dessus et le fond du trou. Et à ce moment-là, je vais pouvoir... Oups, j'ai mal sélectionné le fond du trou, et je vais pouvoir venir choisir ma cote en disant que c'est... Pardon. 5 mm de profondeur. Et voilà. Donc ma cote va être placée, puis c'est plus une ligne cachée, même si c'est une ligne qu'on serait capable de voir si on avait enlevé notre morceau de gâteau à l'intérieur de notre présentation. Donc, pour les prochaines fois, c'est la façon dont on devrait, puis je n'ai pas besoin d'aller sur l'autre objet pour le faire, compte tenu qu'il y a une cote qui me représente la profondeur. On l'utilise uniquement quand je n'ai pas d'autres moyens sur d'autres vues que je suis capable de voir cette ligne cachée-là. Si la ligne est présente sur une autre vue, bien normalement, je devrais coter sur cette vue-là. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?